et découvrir des personnes venues de domaines différents. Merci Valentine d'être avec nous, c'est vous ce soir qui lancez l'Alertige. Valentine, votre histoire, elle démarre finalement pendant le confinement. Cette drôle de période où on était tous un petit peu perdus, où on vivait tous avec des masques. A cette époque-là, vous perdez votre logement, vous devez en trouver un nouveau. Et heureusement, vous tombez sur Jean-Sébastien. Avec qui vous allez devenir, non pas cohabitant, c'est très important, mais colocataire. On fait la distinction, ce n'est pas la même chose que cohabitant. Concrètement, ça veut dire quoi dans votre vie de tous les jours à tous les deux ? Je suis en colocation avec une connaissance. On a chacun notre chambre, on a chacun nos dépenses, on paye chacun notre loyer séparément. Sauf qu'en fait, on me considère comme une cohabitante. Mais les cohabitants, c'est pour les couples, pour les familles. Et pour prouver que je suis une personne isolée, je dois prouver que je suis en colocation. C'est là que c'est compliqué, évidemment. Parce que là où l'histoire se complique, c'est qu'à un moment donné, vous êtes touché par des ennuis de santé. Ça peut tous et toutes nous arriver dans notre vie. À ce moment-là, vous devez faire appel à la mutuelle. La mutuelle qui prétend pourtant être votre meilleure alliée pour la santé, elle s'appelle Parthénamut. Parce que la santé commence par choisir le bon partenaire santé. Parthénamut, cultivons votre santé. Sauf que ce fameux partenaire santé, et faisons les comptes aujourd'hui, vous propose en ce moment 1200 euros. Et à partir de janvier, ce sera pire encore. Vous recevrez seulement 800 euros de la mutuelle. C'est à cause de ce fameux statut de cohabitant ? Oui, donc en fait, je veux juste rectifier. Donc là, pour l'instant, je suis à 1200 euros. Oui. Et là, je vais passer en invalidité. Donc je dois pouvoir me soigner et tout ça. Et du coup, là, on me demande des preuves de mon colocataire, tous ses revenus, ce qu'il gagne, ce qu'il a comme travail. Mais attendez, donc là, il vous demande des preuves pour prouver que vous n'êtes pas en cohabitation, mais que vous êtes bien colocataire. C'est ça, les preuves qu'il vous demande ? Voilà, mais comme je ne les ai pas, je suis considérée comme cohabitante. Et c'est quoi comme document ? C'est quoi les preuves ? Donc en fait, les preuves que la mutuelle me demande, c'est qu'à la commune, on me considère comme isolée. Sauf que pour apporter ces preuves-là, on me demande des preuves qui n'ont aucun sens. Genre ? Par exemple, d'avoir deux boîtelettes séparées, des sonnettes séparées, d'avoir Proximus séparés, d'avoir les compteurs séparés. Les taxes séparées. Avec Jess, on a regardé les taxes séparées. Et le fou aussi séparé. Carrément. Mais tout, j'ai même vu des salles d'eau séparées. Oui, parce que c'est le concept d'une personne isolée aussi. Oui, alors je voudrais juste qu'on s'arrête quand même un instant, parce que désolé, c'est un peu du juridique, mais on en a besoin ce soir. Sur cet arrêt de la Cour de cassation de 2017, qui dit quoi ? Que le fait de partager un loyer, comme c'est votre cas, et des espaces communs, comme c'est votre cas avec Jean-Sébastien, ne fait pas nécessairement de vous un cohabitant. Alors colocataire ou cohabitant, qui peut trancher ? C'est la question de ce soir. Avec la première question pour Parthenamut. Parce que qu'est-ce qu'ils souhaitent et qu'est-ce qu'ils répondent, la mutuelle Parthenamut ? Jessica, vous les avez contactées ? Oui, ils disent effectivement que pour l'instant, vous êtes assimilée à cohabitant apparenté. Donc vous n'êtes pas en couple, ce n'est pas votre frère, etc. Mais vous vivez avec lui d'une certaine manière. Et pour qu'il puisse réviser vos indemnités à la hausse, il va falloir fournir toutes ces preuves que vous êtes colocataire, comme notamment un contrat de colocation, etc. Et alors j'ai vérifié si auprès des autres mutuelles, c'est la même chose. Ben oui, en fait, à partir du moment où vous avez une mutualisation des frais de ménage, vous passez en tant que cohabitant. Vous disiez en rentaine qu'il fallait même parfois deux toilettes, Jessica ? Deux toilettes, deux sonnettes, deux fours, deux taquets, etc. Et ça, c'est complètement dingue. Ça, c'est ce que demande la mutuelle, on l'a bien compris, c'est généralisé dans le pays. Est-ce que la police de quartier peut nous aider ou pas ? Non, absolument pas, parce qu'en fait, un agent de quartier, son principal boulot, sa mission, c'est d'attester que vous habitiez bien là où vous prétendez habiter. Donc lui, à partir du moment où il constate que madame habite bien à l'endroit où elle veut se domicilier, sa mission s'arrête. Il ne vient pas vérifier les toilettes. Non, absolument pas, et pas à la nature du ménage. On va au tribunal ou quoi ? C'est tout à fait ça, c'est ce que la mutuelle m'a dit. On m'a dit de faire appel à la police de quartier, que c'est à la police de quartier de venir voir chez moi, et quand je contacte la police de quartier, c'est ce que vous me dites. Donc est-ce qu'il faut aller au tribunal, Carlitos ? Oui, oui, et oui, il faut y aller si la mutuelle ne va pas dans votre sens. Pourquoi ? D'abord parce que comme Thibault l'a dit, il y a un arrêt de la cour de cassation qui va dans ce sens-là, et en Belgique, on est en retard d'une guerre avec le principe de l'individualisation des droits. C'est absolument scandaleux en fait. C'est que tu as cotisé pour des droits, mais parce que tu partages un espace commun, et à Bruxelles notamment, ou dans les grandes villes, il y a de plus en plus de jeunes qui vivent en co-location, et ces jeunes-là ne partagent pas forcément ni le frigo, ils partagent le frigo, mais pas forcément les étages, et le jour où ils tombent au chômage, on leur donne une misère, c'est absolument scandaleux. Donc s'il faut, j'ai envie de vous dire, il faut aller au tribunal. Le dilemme est terrible, Valentine, mais est-ce que vous êtes prête à aller jusque-là, pour faire valoir vos droits, aller jusqu'au tribunal devant un juge du travail ? S'il le faut, il le faut, parce que moi j'ai besoin de me soigner, j'ai besoin d'avoir certains tremplins pour pouvoir rebondir et retourner sur le monde du travail. Et en fait, j'ai aussi fait appel à vous pour faire passer un message justement par rapport au statut cohabitant, qui est une véritable injustice. Tout à fait. Il isole les personnes les plus isolées, je pense notamment aux femmes qui subissent des violences, qui ne peuvent pas partir et qui se retrouvent dépendantes financièrement, des personnes retraitées qui ont déjà une retraite misérable, qui perçoivent quelques aides, qui leur permettent justement de survivre, et pour casser la solitude, elles ne pourront pas faire appel aux membres de la famille pour venir habiter, sinon elles perdent aussi la moitié. Ça, ça ne va pas, vous faites bien de le dire. Mais oui, et les étudiants aussi, à qui on leur coupe les ailes, parce que tout le monde n'a pas papa, maman, pour les aider à financer leurs études et demander à quelqu'un qui fait venir. C'est génial, parce qu'on était venus pour parler de vous et vous aviez envie de parler des autres aussi ce soir. Merci pour ça, Valentine. On est plus, on n'est pas des pigeons, vous le savez, toutes les...